GTA6 Parce que j'en ai parlé juste hier avec encore un nouveau Trailer qui est apparu pour le jeu Attention ici GTA5 Sur Next Generation Au niveau des consoles PS4 et Xbox One Avec la première vue Les trucs comme ça que je vous rappelle Qui sortira le 18 novembre Il est pas encore trop tôt de parler De GTA6 je vous donnerai en fait Un petit passage de Dan Husser Donc le cofondateur qui a été interviewé Par jeuactu.com Donc on peut dire que ça commence à être un peu Le bon moment puisque Rockstar sont en train de finir Carrément le développement Pour on va dire la série GTA5 Dans le sens où je suis en train de vous dire Avec les nouvelles générations De consoles. C'est à dire que Rockstar sont en train De terminer, de compléter tout ça Au niveau du marketing Sur les générations de consoles et peut être D'ici on va dire 6 mois Voir un an on va commencer A avoir des petits leaks Des petites informations à propos du futur GTA Donc on va parler en fait Au niveau de la possibilité De choisir sa fin de mission Par exemple Il y a en fait un abonné Qui m'a posé la question Christo ce que tu penses dans GTA6 Qu'on va pouvoir en fait Choisir un peu son mode histoire C'est à dire que Vous allez avoir plusieurs interactions possibles Un peu comme ce qu'on retrouve dans GTA5 A la fin de GTA5 Il est possible de tuer Trevor ou Michael Avec Franklin Est-ce qu'il est possible en fait De faire ce genre de choses Dans le milieu Voir au début de l'histoire en fait Du futur GTA On va dire c'est une très belle question Et d'ailleurs toutes mes vidéos Seront automatiquement envoyées à Rockstar Et donc moi Pour mes raisons personnelles Et j'en ai un peu parlé C'est un grand oui en fait Ça nous ferait extrêmement plaisir D'avoir la possibilité On va dire De changer un peu le mode histoire C'est à dire que Tout le monde n'est pas réellement Le même mode histoire Certes ça prend beaucoup plus de temps Au niveau du scénario Il y a beaucoup plus de possibilités après Mais par exemple Voilà Ça serait je pense Mieux en fait S'ils arrivent à développer ce genre de choses En plus on sera sur nouvelle génération de consoles GTA6 sera forcément sur la nouvelle génération de consoles Donc il sera tout à fait possible Envisageable De On va dire De faire ce genre de choses Je peux vous donner un exemple Par exemple C'est faire Créer son propre équipe Par exemple Et faire un hold up Et puis Le fait de Lorsque vous allez faire le hold up Et bien ça sera un échec C'est à dire Il y aura la police qui va arriver trop tôt Vous avez pris trop de temps à faire votre hold up Et Tout d'un coup il y a la police Donc là va falloir sortir les armes Tirer sur la police Et après riposter Et puis après partir Mais le souci C'est que Si vous Si vous allez partir Peut être que vous allez perdre Certaines personnes de votre équipe De votre crew Ou alors de votre équipe Que vous avez créé Pour faire le braquage Ou le hold up Et bien si vous allez les perdre Soit ils iront en prison Et là va falloir les racheter Pour les reprendre Ou alors par exemple La police peuvent les tuer Parce que forcément Ils ont un arme Et donc là ça peut partir en couille Et vous pouvez perdre Automatiquement des gens de votre équipe Et que dans le mode histoire Bien sûr que dans le mode histoire Vous avez un peu cette succession là C'est à dire que si votre Co-équipier est mort Et bien il sera définitivement mort Dans le mode histoire Il ne réapparaîtra pas Comme on a souvent vu Même dans GTA V Donc ça c'est à peu près tout Au niveau de ça globalement Et ça je trouve que ça peut être Une très bonne idée Par contre attention Que dans le mode histoire Je suis d'accord avec vous Et on va passer avec la deuxième grosse partie Avec GTA VI Un retour à un seul héros N'est pas possible Trois petits points Donc par jeuactu.com Alors en gros Qu'est-ce qui s'est passé C'est jeuactu.com Comme je vous l'ai dit Ils ont on va dire Interviewé Dan Housse En gros qui est le co-fondateur De Rockstar Je mettrai bien sûr Le lien dans la description Du site web A laquelle voilà Il va poser toutes les questions Et tout Et c'est vachement intéressant Et en fait en gros Qu'est-ce que jeuactu Vont considérer Enfin quel type de questions Ils vont poser C'est un peu une type de questions D'ailleurs que je me suis déjà posé C'est à dire que Dans GTA V On retrouve trois protagonistes C'est à dire trois personnages principaux Qui va être Trevor, Michael Et Franklin Et en fait Les journalistes Ils sont en train Ils ont posé la question Donc à ce Dan Housse Donc le co-fondateur de Rockstar Ils lui ont posé la question Êtes-vous conscient Qu'il sera difficile De faire marche arrière Et qu'il s'agira En fait Demain d'une norme C'est à dire que Le fait d'incruster Trois personnages Dans GTA V Normalement dans GTA VI On devrait au moins Avoir trois personnages En gros C'est le fait Le fait que Rockstar Ont développé On va dire Une super belle chose Il va être difficile A l'audience D'accepter Le rétrécissement En fait Le fait de Repasser Comme dans les anciens GTA C'est à dire Le fait En fait Les gens ils ont adoré Qu'il y a trois protagonistes C'est à dire qu'il y a trois personnages Dans GTA V L'audience Ils ont vraiment apprécié ça La plupart des gens Ils ont vraiment adoré Et ils préfèrent avoir trois personnages Que un personnage Par exemple Nico Bellic Voilà Je pense qu'on est d'accord là dessus Et donc Ils préfèrent ça les gens Et le fait de créer De développer un GTA VI Là ils sont en train de poser la question Jeux actu En disant Bah Dans GTA VI On sera obligé d'avoir plusieurs personnages Sinon Bah les gens ils vont pas trop aimer Ils vont se dire Ah ouais mais moi je préfère GTA V Parce qu'il y a trois personnages Je pouvais choisir entre ces trois personnages Mais là dans GTA VI Bah vu qu'il y en a qu'un Bah moi ça m'intéresse pas Tu vois c'est des trucs comme ça Après moi Dites pas si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Mon avis personnel C'est genre un mec Qui a au moins deux protagonistes C'est à dire deux personnages principaux Dont une femme et un homme Je trouve ça peut être vachement cool Et d'ailleurs il y en a pas mal de gens Qui en ont parlé J'espère que ça se fera Donc si ce message y passe Bah voilà J'espère qu'il passera correctement Parce que ça pourrait être Un grand kiff là-dedans Je vais vous donner la réponse Et après je vais vous laisser Donc de Dan Husser Ah je ne suis pas d'accord avec vous Donc il n'est pas d'accord avec le fait de passer Enfin de rester obligatoirement Sur trois personnages Ou plusieurs protagonistes Lui il dit que non Je peux rester en gros avec un personnage Sommes-nous obligés dans le futur Proposer systématiquement Un GTA avec trois personnages Voilà il le dit lui-même Je n'en suis pas si sûr Je pense qu'on pourra continuer A faire des jeux intéressants Avec un seul héros Mais laissons le développement De GTA V arriver à terme Sortons le jeu Et voyons si le public Adhère à cette nouvelle idée S'il déteste On sera obligé De faire marche arrière Donc voilà Donc ça ça va être Une petite chose D'ailleurs qu'elle a été Extrêmement appréciée Au niveau Au niveau des trois personnages En plus là il y a Une nouvelle génération De consoles qui vont sortir Donc voilà Il faut laisser un peu Finir tout ça Au niveau du développement Du marketing Et puis après Attendre un peu Pour avoir des nouvelles informations En espérant Donc voilà Ça vous donne en fait A peu près des petites idées Des points de vue Et surtout ici C'est assez intéressant Parce que c'est quand même Le co-fondateur De Rockstar Games Voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Ma page YouTube personnelle Et comme vous pouvez le constater Je suis un peu de retour Là je commence à refaire des vidéos Un peu plus fréquemment Parce que j'ai retrouvé la pêche La forme et tout Et puis ça va un peu mieux Je ferai des vidéos Je pense où je parlerai un peu de ma vie Mais ça s'arrivera pas tout de suite Des stories en fait Il y a beaucoup de YouTubers Qui font ça Et puis je pense que je fais A peu près la même chose Parce qu'il m'est arrivé Vraiment des galères Pendant ces plusieurs mois Où j'ai été inactif Voilà Vraiment j'ai été Voilà Pas actif Comme je l'ai été avant Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz